L'année dernière, deux candidats ne sont pas parvenus à sortir du labyrinthe. Et bien cette année, le labyrinthe a connu un énorme changement. Il y a trois nouvelles zones, deux nouvelles épreuves, et enfin une nouvelle règle, ainsi qu'un nouveau joker feront leur apparition. Le candidat qui va me rejoindre doit sortir de ce labyrinthe pour remporter la totalité de la somme qu'il aura gagnée au fur et à mesure de son avancée. Mais dans cette émission, le temps c'est de l'argent. Fera-t-il le bon choix et aura-t-il une bonne stratégie ? Bienvenue dans le labyrinthe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission du Labyrinthe. Nouvelle édition, nouvelle version. Vous allez voir que le labyrinthe a extrêmement changé. Comme vous pouvez le voir, on ne se retrouve pas dans le même plateau qu'on était auparavant. Non, aujourd'hui, je vais accueillir l'invité qui a voulu participer. Oui, il avait très envie de participer. On espère qu'il fera de son mieux. Voici Aladik. Pochor. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue au labyrinthe. Déjà, bienvenue sur le nouveau plateau. C'est assez petit. Je tiens à spécifier qu'aux téléspectateurs qui me regardent, ça va faire un an que je vous demande. Un an. Oui, il faut bien que le labyrinthe soit construit. Déjà, il faut que je prépare aussi les nouvelles règles. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Tu vas enfin pouvoir participer, enfin jouer. Je vais tout de suite expliquer les règles. On va tout d'abord se diriger vers l'échelle des gains qui n'a pas changé depuis la dernière fois. Peut-être une chose, le temps, les minutes, combien tu as en gagné. Avant, c'était 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, je décidais de faire un tirage au sort, bien avant que tu arrives. Donc, bien sûr, cette échelle des gains représente les niveaux des épreuves. Donc, tu pourras gagner de 5 000 à 25 000 qui se trouve à la dernière partie du labyrinthe. Suite à ça, je vais bien sûr te parler des règles de base qui n'ont pas vraiment trop changé. Déjà, tu connais très bien, il y a 20 coffres de 1 000 euros qui sont cachés dans le labyrinthe. Puis, 10 coffres au total d'1 minute 30. Et bien sûr, il y a un coffre où on a le x2, mais sachant que le x2, il faudra réussir à l'épreuve de la clé. Ça, on n'y en a pas encore. C'est beaucoup plus tard dans le labyrinthe. Et puis enfin, là, tu commences avec 30 000 euros. Ça, ça n'a pas changé. En revanche, auparavant, tu commençais avec 45 minutes. Maintenant, tu commences avec 30 minutes. Tu verras, ce n'est pas un malus. Ça va beaucoup t'aider. Enfin, je l'espère. Ce qui n'a pas changé, c'est bien sûr, chaque second, tu perdras 10 euros. Voilà, une fois que le chrono est terminé, le jeu s'arrête. Et on verra ce que tu as remporté. Enfin, si tu arrives à retrouver les coffres. Et bien, maintenant, je vais te parler pourquoi tu n'as plus que 30 minutes. Parce que j'ai décidé de rajouter un petit truc supplémentaire. Parce que voir les candidats se baladant dans un labyrinthe, c'est un peu chiant. Donc, pour cela, j'ai rajouté un petit quiz que tu pourras voir ici. Donc, il y a bien sûr 4 difficultés de questions. Facile, moyen, difficile. Je vais te poser une question toutes les 5 minutes. Donc, tu peux voir pour les questions faciles. Alors, sachant que les questions sont aléatoires. Donc, tu peux avoir une question moyenne pour 1000 euros. Après, une question difficile pour 2 minutes, etc. Voilà, ça, c'est que du bonus. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, on va pouvoir y aller. Bah oui, vu que tu étais déjà prêt à descendre. Et bien, tu sais quoi ? On va descendre tout de suite. Pour rejoindre la porte d'entrée. J'arrive. Alors, voilà. Donc, tu as vu, il y a des jokers. Il y en a certains qui n'ont pas changé. On a le freeze qui te permet de stopper les compteurs pendant 3 minutes. Puis, la téléportation qui te permet de tout simplement sauter une épreuve, on va dire. Donc, ça va t'aider à t'avancer un petit peu de l'ambiente. Et puis, un nouveau joker qui s'intitule la voyance. Tout simplement, comme tu peux le voir déjà, tu peux l'utiliser deux fois. Donc, c'est un quatrième joker, on va dire. Ce joker va te permettre de regarder vu du dessus la partie où tu es pendant 20 secondes. Bien sûr, ces 20 secondes seront compris dans ton chrono général. Oui, sinon, c'est pas droit. Donc, bah oui. Voilà, il y a un côté méchant, là. Juste un tout petit. Donc, je pense que ça va t'aider. Bien sûr, tu auras un petit bloc d'or qui représente là où tu es. Et puis, tu auras quelques indications pour savoir où est-ce que l'épreuve commence. Voilà, je te dis un petit peu tout. Il y a un petit peu n'importe quoi de façon que tu le découvriras une fois que tu seras là-dedans. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, je t'arrive. Eh bien, patiente un petit peu parce qu'une fois que je vais ouvrir la porte, il y aura un fil. Il faudra que tu te dépasses et ça va te déclencher directement le chrono. Enfin, les compteurs. Attention. C'est quand tu veux. Eh bien, on va y aller. Allez, c'est parti. Bon courage. On ferme la porte. Et donc, bienvenue dans le nouveau labyrinthe. Et puis, tu sais quoi ? Je vais être gentil. Je vais commencer tout de suite par la première question. Donc, une question dans le thème Japon, bien sûr. Quel bain ? Quel bain ? Les Japonais adorent-ils prendre réponse A de fleurs de lotus, réponse B de sable ou réponse C salée ? Hein ? Quel bain ? Répète. Alors, quel bain ? Les Japonais adorent-ils prendre ? Est-ce qu'ils adorent prendre des bains de fleurs de lotus, des bains de sable ou des bains salés ? Salé ? Je sais pas. C'est ta réponse ? Ouais, même si c'est pas bon. Et non, malheureusement, non, c'est pas salé, c'est de sable. Parce que c'est à Kyushu, dans le sud du Japon. Depuis des siècles, les Japonais prennent des bains d'eau chaude naturelle, mais aussi de bains de sable et de bains de boue. Voilà. Ok, tu viens de m'apprendre un peu, je serai moins bain de ce soir grâce à toi, Lolo. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Du coup, malheureusement, tu ne gagnes pas les 2000 euros qui étaient... Ah bah voilà, parfait, 1 minute 30. Tu viens de gagner 1 minute 30. Voilà. En même temps que je parle. Aussi, petite chose supplémentaire. Si jamais tu te trouves devant une porte d'épreuve, attends avant que je te dise la difficulté et le but de l'épreuve. Voilà. Donc là, par exemple... Il faut une porte, c'est bon. Oui, bah là, tu es à la sortie, donc ça ne sert à rien. Tu es à la sortie de la première épreuve. Donc bien sûr, les 5 minutes sont comptées dès ta réponse. Bien. Alors, tu as finalement dépassé la première épreuve. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai un sens de l'orientation. Oui. Ok, Olivier, d'avoir demandé le labyrinthe. C'est toi qui as voulu. Oui, c'est ça, c'est le pire. Bah oui, c'est ça le problème. Et là, tu viens de gagner 1000 euros. Bien. En plus, c'est le premier livre de 1000 euros. Alors. Ah, c'est bon. Donc là, tu es devant une épreuve moyenne. Tout simplement, il faut rester dans le bateau, faire le parcours. Bien sûr, il faut regarder un peu partout pour retrouver la plaque et le bouton. Donc à toi de décider si tu veux la faire ou non. Ouais, je vais t'encher. Bah, vas-y, tu peux rentrer. Oh, un joli bateau. Ouais. Et tu m'as dit de regarder partout. Oui, partout. Bien sûr, interdiction de sortir du bateau. Hein ? En plus, c'est à rouler, c'est à l'heure. C'est... C'est... C'est un peu... Donc ça va, c'est pas trop une compliquie... C'est pas une épreuve trop compliquée non plus. J'ai rien trouvé, donc j'ai fait n'importe quoi. Il va falloir faire des mythos. Tu sais que... Ok, il y a un côté gentil de moi, mais aussi un côté méchant. Pas d'if, oui, dans... Non, méchant, c'est... C'est encore léger. C'est encore léger, méchant. Pour se définir. Alors bien sûr, je préfère pas trop t'aider. Après, c'est vraiment... Ah, ça y est, il a trouvé. Ah, j'ai la plaque. Ok, alors la plaque... Et c'est tout qu'il y a... Non, il y a une deuxième pour le bouton. La plaque te permet de sortir et le bouton permet de gagner soit de l'argent, soit du temps. A toi de voir. Ok. Je vois que t'es un petit peu en difficulté. Non, mais maintenant, il est incontrôlable les bateaux, maintenant. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la dernière mise à jour, mais... Les bateaux, c'est... C'est horrible. Hop, c'est horrible. Le pire, c'est sur la glace, mais ça rappellera des souvenirs à ça. Effectivement. Personne. Tonde. Oula. Alors. Je me perte. Les gens savent où est la deuxième shaker. A toi de... Je sais que tu les as foutus dans l'eau. C'est un... C'est un rire... Eh oui. C'est un rire en paris. Loulou voyard égale méchant de personne. Les gens... J'ai noté le. Loulou voyard égale personne méchante. Une méchante personne. Qui n'est pas très sympathique. Tout le monde connaît la définition de quelqu'un qui est méchant, donc je préfère. Je sais, mais toi, c'est plus que je... Je ne peux plus. J'en peux plus de toi. Je ne sais même pas. On est censé être amis, hein. Oui, ben, c'est ce que je vais en venir, là. Si je peux te donner un conseil, peut-être évite de perdre du temps pour retrouver le bouton. Même si c'est pour peut-être gagner du temps. Je pense que le moyen le plus simple, c'est de sortir, de partir. Ouais, j'ai perdu trop de temps, là. T'as raison. Ouais. J'ai perdu trop de temps dans les... Pour une fois, j'ai des conseils de... Voilà. Donc là... La plaque devant la porte. Merci. Donc voilà. La première zone, tu peux gagner 3 minutes ou 5000 euros. Ouais, mais j'ai pas le bouton. On ne va pas perdre plus de temps que ça. J'ai déjà perdu énormément de temps. Alors, fera-t-il mieux que les autres candidats ? On va voir ça dans... Je suis super pire que les autres candidats. Bah, pour le moment, t'as pas gagné énormément d'argent du temps, donc le temps file. Euh, non, non, du tout. Le temps, il file pas du tout. Bien, alors, ce que je peux te dire, tu es sur le bon chemin pour la deuxième épreuve. Un coffre de 1000 euros. Un coffre de 1000 euros. Recomposer, refaire, euh, la musique que tu entendras. Donc, à toi de voir si tu veux la faire ou non. Non, je veux dire, la musique, c'est... C'est bien. C'est bien. Parce que mon cobaye, hier, l'a testé et je peux vous dire que c'est très compliqué à reproduire la musique. Si vous n'êtes pas fort en blocs musicaux, voilà. Je le fais coucou aux cobayes qui assistent au tournage, il doit bien rigoler de là où il est, ce cobaye. Ah, ouais. Le pauvre, je le plains, il a fait cobaye. Mais lui, heureusement, lui, il avait pas la même partie que toi. Lui, il avait tout le temps qu'il lui faut. Parfait, 1 minute 30, eh bien, voilà. En fait, tu te venges parce que j'étais méchant avec toi, c'est ça ? Oui, c'est... oui, voilà. Voilà, j'ai trouvé son secret. Eh ouais. Tu te venges. Est-ce que tu as fait l'illusion entre les murs et les murs d'épreuve ? Les murs des épreuves. Oui, oui. Oui, oui, c'est... Oui, c'est... Est-ce que tu es bon en piston ? Il faut tout simplement amener le 1 bloc d'un point A, un point B. Bah, si tu veux la faire, n'hésite pas à rentrer, voilà. Donc, c'est le ying et le yang. On hérisse le départ, déjà. Voilà, un petit bug. Ah, ok, yeah. Et il faut l'amener au niveau... Et il faut l'amener à un endroit. Ah non, c'est celui là-bas. Parfait. Pas ça. Alors, ce que je peux te conseiller, c'est de mettre d'abord dans le trou qui est en face du bloc. Parce qu'il y a deux trous différents. Il y a un trou qui permet d'avoir la plaque et un autre, le bouton. Là aussi, le cobaye était bloqué à cet endroit. C'est vrai que c'est assez compliqué de... Et en plus, tu aurais pas juste pu mettre des boutons au niveau des petits. Mais non, non. Allez, je pense que je vais pouvoir te poser en même temps la deuxième question. Une question facile, tout simplement. Question pour 30 secondes supplémentaires. Traditionnellement, qu'offre-t-on à ses nouveaux voisins pour leur souhaiter la bienvenue ? Toujours, bien sûr, dans le thème du Japon. Est-ce qu'on leur offre de la nourriture ? Sa femme ? Ou une claque ? De la nourriture. Et oui, c'est une bonne réponse. Donc, tu gagnes 30 secondes supplémentaires. Je meurais bien voir les Japonais donner leur femme. Même une claque. Ça serait drôle. Je parle de gens très pacifiques quand même. Je suis bloqué, là. Mais t'es sûr qu'on peut pousser ? Ah oui, c'est possible. C'est possible. C'est caché. Je peux te dire que c'est caché. C'est caché. Enforé. Moi aussi, je t'aime bien. Moi aussi. Je t'adore, Mr. Boyard. Je peux te dire qu'un piston en cache un autre. Le piston en cache un autre. Oula. Réappuie sur le bouton si le piston est bloqué. Il y a rien ici. Un piston peut en cacher un autre. Tu étais obligé de faire des trucs difficiles. Ah bah attends. Il faut bien un peu. Non, il ne faut pas. Bah si. Tu étais bien. Tu étais bien. Par contre, il faut peut-être réappuyer le bouton. Parce que là, le piston est bloqué. Ah oui, mais il est bloqué. Non, voilà. Tu étais sur le bon chemin. Tu étais sur les beaux boutons. Mais. Voilà. Mais bon. Problème, t'as bloqué le passage. Mais déjà. C'est génial que tu vois. C'est tellement drôle. Parfait. Voilà, enfin. Ça y est, t'as débloqué. Il n'y a rien ici. On a celui-là. Est-ce qu'il y en a un ? Ah, un. Conseil d'habit. Franchement, je te conseille de mettre dans le premier trou déjà. Ok. Voilà. Eh bien, c'est un. Il faut que le bouton, il soit loin. C'est pas drôle, hein, Lolo. Allons, regardons. Voilà, il faut pas se planter de bouton, quand même. Parfait. Ouh, parfait. Ah non, dommage. Dommage, dommage. Ah, peut-être l'inverse. Peut-être c'est l'inverse. Voilà. Et puis, hop, voilà. T'as gagné le bouton pour gagner du temps ou de l'argent. Il est derrière toi. Non, non. Attends. Je le vois vraiment. Il est vraiment derrière toi, là. Il est là. Il en arrive. Dans le reste, je le vois pas. Ah, ça, on va se balader dans la salle. Je récupérerai bien un moment. Je le récupère. Voilà, c'est bon, tu l'as récupéré. Donc, tu choisis ça. Je le récupère. Je pense qu'on va prendre 3 minutes. Bah, vas-y. Voilà, tu as gagné 3 minutes. Et il où le deuxième bloc ? Eh bah, le deuxième bloc, il est au départ. Il est au départ. Et du coup, il faut l'amener à l'autre trou. Que tu as vu depuis le début. Ah, il y a. Tu me fasses, je le voyais. Ah, bah, attends. Il faut bien que je fasse des épreuves un peu complexes. Il y a complexe et complexe, sinon. Ouh, là, je fais un. Comme tout à l'heure, comme tout à l'heure. L'inverse. Voilà. Ah, là, c'est ma partie préférée. Attends. Bah, tu as une bonne mémoire, non ? C'est là où je... C'est ça. Ah, oui, voilà. Hop, hop. Non, il est trop loin, le bloc, encore. Il est un peu trop loin, le bloc. Faut que je la poche. Ouais. Comment il faut le pousser, moi ? Il va me pousser, comment ? Attends, je le poche. Ah, non. Ah, merde, j'ai bloqué. Ouais. Ah, là. Non, c'est pas le bouton. C'est pas ce bouton-là. Voilà, ça y est. Enfin, tu l'as débloqué. Parfait. Maintenant, il faut rappeler celui-là. Celui, il va ramener celui-là. Maintenant, celui-là, il faut celui-là. Mais il parait que... Ah, non. Il n'y a pas de double pigeon. T'as été gentil. Ah, non, non, non. Bon, ça va, c'est bien. Tu es presque au bout. Attends, il y a un double pigeon. Ah, merde. Oui, mais peut-être que tu cherches trop compliqué. Ok, le début, c'était toujours des deux pistons. Voilà. Ouais, non, ouais, c'est vrai que... Voilà, parfait, super. Allez, il reste encore deux pistons. Et tu peux ressortir des preuves. Ah, il manque un bouton. Mais attends. Ah, vachement bien fait, l'épreuve. Voilà. C'est bon, et là, t'as la plaque. Parfait. Et la sortie, allez-y. Ok, t'as réussi, du coup, la troisième épreuve. Plus qu'une. Avant de pouvoir partir à la prochaine partie du labyrinthe. Et on a déjà perdu un pourfou. Ouais, 1200 secondes. Ah, 1000 euros. Parfait, 3000 euros minimum. Le cobain, il a récupéré combien hier ? Dans cette zone, il me sent qu'il a retrouvé 2000 euros. C'est mieux que le cobain. Pour le moment. Alors, là, là, juste, tu reviens, t'es pas. Tu reviens, t'es pas. Tu reviens sur, t'es pas. Ah, t'es pas. Oh, merde. Ah, voilà. Oh, eh. Tu sais, tu vas devoir se bipper, hein. Non. Voilà. Tu avances bien. Ok, parfait. Donc, ça y est, là, t'es reparti. Hein, je suis dans le mauvais sens. Non, 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 c'est bon. Non, non, t'es reparti sur le bon chemin. Par contre, là, toi aussi, tu collectionnes les cul-de-sac. Dommage que j'ai pas... C'est le but à l'ambigraphe. Bah oui. Mais dommage que j'ai pas... J'ai pas pris le compteur de cul-de-sac. Et c'est dommage. Ça serait tellement drôle. C'est un peu le but à l'ambigraphe, monsieur, les cul-de-sac. Oui, aussi, mais moi, tu les collectionnes. Le but, c'est de trouver la sortie, c'est vrai, mais... Attends, là, j'ai l'impression de faire demi-tour. Pas du tout. Non, pas du tout. Oui, bien sûr que tu as toujours tes cul-de-sac. Et parfait ! Tu as fini la première partie, comme tu peux le remarquer. Les compteurs sont arrêtés. Il s'agit d'une nouvelle règle que je te propose. Soit tu décides de continuer, sachant qu'il te reste encore 1 083 secondes, ou bien tu décides de repartir, et dans ce cas, tu repars avec 20% des 21 930 euros qui te restent. Que décides-tu ? Je pense continuer pour le jeu, sinon c'est pas drôle. Ah, bah c'est à toi de voir. Tu continues ? Ouais. Très bien. Bah, écoute, bah, bon courage, puisque voici la deuxième zone, la zone aquatique. Et le temps reprend. Voilà. Alors, il a fait... Et du coup, tu as dépassé la quatrième épreuve de la zone japonaise. Donc là, ça met des questions sur la vie aquatique. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Tu as rapporté super simple. Exactement. Tu as tout compris. Et puis dans quelques moments, tu auras ta première question. Et, comme d'habitude, plus tu avanceras dans le labyrinthe, plus le labyrinthe se compliquait un petit peu. Non, je ne faisais jamais ça, je ne le savais pas. Je n'ai jamais à prendre un truc. Ah, c'est bien, c'est très vachement pour tout le monde. Vous savez que le labyrinthe, il est très facile. Extrêmement simple. Non, je vous conseille à tout le monde de dire, c'est un... Bien. Même si la labyrinthe se fait très. Parfait, une minute trente. Je vais te poser la prochaine question. Une question facile pour 500 euros. Je pense que tu l'auras. De quel élément chimique est formée une molécule d'eau ? Réponse A, l'hydrogène et l'oxygène. Réponse B, l'azote et l'oxygène. Ou réponse C, le dioxyde de carbone et l'oxygène. Question c'est difficile. Il y a deux atomes d'hydrogène pour un atom d'oxygène. Du coup... Je suis à la sortie du... Du coup, réponse A, je suppose. Oui, bah écoute, c'est une bonne réponse. 500 euros supplémentaires. Là, je t'ai dit... 500 euros... Oui, c'est pas beaucoup. 500 euros d'oxygène. Ou 500 euros dans le confère général. Les 500 euros sont rajoutés. Bien sûr. Ça, je ne vois pas, certes, mais... C'est sûr à 100% que c'est rajouté. Tu ne veux pas rajouter un peu de sang ? Moi, ça ne m'arrangerait. Ah non. Non. Comme pour le cobaye, tu fais des tours. Tu tournes au rond là depuis tout à l'heure. Oui, ça me rend fou. C'est pas là. Je confirme que c'est pas là du tout. Je sais. J'essaye de trouver... Enfin, j'étais à la sortie de l'épreuve. J'essaye de trouver l'entrée de cette foutue épreuve. Bah... Moi, je te conseille de ne pas chercher l'entrée. C'est d'aller un peu plus loin. Si tu perds du temps pour retrouver l'épreuve de la première épreuve. L'entrée de la première épreuve. L'épreuve de la foutue épreuve, ouais. Bon, à savoir, entre ma mère qui m'a dit, donne aux chats des chats. Voilà. Pas compliqué. Ah, prochaine épreuve, il s'agit d'une épreuve aquatique. Et quelques amis vont t'accueillir. C'est tout simplement de la recherche. À toi de retrouver deux coffres. Bien sûr, tu as le droit de creuser. Ok. Parfait, bah voilà. Bien sûr, il y a des endroits où tu peux respirer. Bien sûr. Et de toute façon, il n'y a que tous les blocs qui sont hackés. Oui, oui, oui. Le gravier, la terre. Voilà. Donc, dans cette zone, tu pourras gagner soit 2 minutes ou 7500 euros. Je suis un petit peu d'issue et ça ne sort pas tout de suite. Ça devrait sortir normalement. Il faut faire fiche, Farid, hein ? Non, pas du tout. Ah, loulou. Non, non, des copains. Oh ! Des copains. Oh là là ! Ouais, de bons amis. De bons amis à toi ? Euh, ouais. J'espère que ça va sortir un jour. Parce que là, c'est un peu vide quand même. Ah, mais il y a un copain. Ah, il était juste là. Donc, la plaque permet de sortir, bien sûr. Il reste le bouton. Oula ! Il s'enferme. Ah ! T'as mis des... T'as mis des noyers. Bah oui ! Mais ils veulent pas sortir, ils veulent pas t'accompagner un peu. C'est... C'est nul. Je m'en fiche, moi. Il faut rester là où ils sont. Ah non ! Ça me fait des vacances. Ah non, non, non. Ah si. Toi, ça fait un risque. Mais moi, ça m'arrange. Ouais, ouais. Les gens, ils savent où est-ce qu'il y a le coffre. Donc, il y a moyen que tu peux le trouver facilement. Donc, ça veut dire facilement, c'est sans projet ? Je sais pas. Je sais pas. A toi de voir. Et bien sûr, si je meurs, c'est perdu. Euh... Non, ça va. Si tu meurs, tu... Je te re-TP. Oh, c'est gentil. Ah là 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 là. C'est vachement vif, hein. Ah, merde, là, je vais mourir. Ah bah oui. Fais gaffe. Si, si je te dis... C'est sûr que la région, elle est arrivée. Bah, t'es... Oui, oui, normalement, oui. Mais il faut juste que tu manges. C'est juste que ça met un peu de temps pour... Pour remonter, t'inquiète. Je peux te dire, t'es juste à un bloc. Il faut juste casser un bloc. Faut que t'aies le coffre. C'est... C'est étrange parce que tu tournes en rond. Depuis tout à l'heure. Tu tournes... Tu tournes autour du coffre. Bah, je t'es en train de rouler. Quoi ? Pas ici, là. Ah, je suis là. Euh, Lolo ? Ouais. Ouais, 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 j'arrive. Eh bien sûr, on peut faire du temps gratos, si j'ai veux. Pas du tout. Bon, euh... Bah, après, en vrai, c'était... C'était mort. Euh, c'est bon. Je commence pas. Et nous, on va s'embrouiller. C'est trop, parce que tu marches au-dessus. Tu marches au-dessus. Mais... Il marche au-dessus, donc. Oh, mais j'adore, j'adore. Enfin, voilà ! Il était là depuis le début. Ah, l'éditeur supplémentaire. Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, bravo. Bravo à la nick. Je t'applaudis. Allez, c'est parti. Eh, bah, dis donc. Y'en a un qui est mort de rire, hein. Oh, mais c'est facile quand on l'a vu, le coffre, hein, monsieur. Ouais. Je vais même pouvoir te poser la prochaine question. De la zone aquatique. Voilà. On a la preuve. Donc, la prochaine question. C'est une question moyenne pour une minute. Là, voici. Euh... Tu dois bien connaître le jeu Mario 64. Oui. Voilà. Dans le jeu Mario 64, comment s'appelle la musique aquatique ? On peut l'entendre dans le monde B de pirates ou dans Afro-Bassin. Est-ce qu'il se nomme Lake Lymode, Dark Dye Docks ou Beach Ball ? Oh, non, là, genre, c'est vraiment rien. On va prendre la deuxième proposition, hein. Dark Dye Docks ? Ouais, même si c'est sûrement pas ça. Eh bien, figure-toi, c'est une bonne réponse. En effet, c'est bien Dark Dye Docks. Lake Lymode, c'est dans Mario Odyssey. Et Beach Ball, c'est dans Mario Galaxy 1. Mais c'est bien ! T'as gagné une minute. Et tu viens de gagner encore 1000 euros. Ben voilà. Comme quoi. Quatrième et dernière épreuve, oui. C'est une épreuve de jump de piston. Voilà. Tu veux faire une épreuve de piston ? Le jump de piston, vas-y, je t'en prie. Écoute, tu perds du temps, hein. Il n'y a pas de problème. Ah ben, tu ne sais pas s'il a réussi. Ah ben, tu ne sais pas s'il a réussi ou non. En tout cas, je peux dire qu'il s'est vraiment amélioré en jump. Donc, ça veut dire qu'il a réussi. Voilà. En vrai, Lolo, je veux bien essayer mon Jocker téléportation. Téléportation, ben, écoute. Téléportation, tu vas directement t'éléporter vers la prochaine épreuve. Voilà. Donc, tu viens stopper le chrono. La même question. Est-ce que tu veux continuer ou t'arrêter ? Mais sachant que tu pourras repartir avec 40% de 18 030 euros. Alors. Question. Non, je vais continuer. T'es sûr ? Parce que la prochaine zone, c'est la mine. Ouais. T'es vraiment sûr ? Oui. Ok, ok. Ben, écoute, bon courage. Alors, attends, avant de commencer, je vais t'ouvrir. Voilà. Et tu peux repartir. Car le chrono est lancé. Et je veux bien étudier mon Jocker Freez. Et le Freez, effectivement, c'est parti pour 3 minutes. Comme ça, ça me fait économiser. Ah, non, mais c'est un enfoiré. Ah, non, mais c'est un enfoiré. Oui. Comment tu sais ? Ah, c'est pour ça qu'il va dire. Ah, c'est dur, c'est sûr. Ah, c'est pas cool. Non, alors, non, c'était pas pour ça. C'est sûr, c'était juste pour le temps. Et puisqu'il te restait 700 secondes. Ouais, moi, c'est un peu plus de 5 minutes, mais... Ouais, même le double, quoi. Il te reste un peu plus de 10 minutes, 11 minutes, même. Pourquoi j'ai entendu des araignées ? Bah, t'es dans une mine. Une mine un petit peu abandonnée, donc... Lolo, faut que tu fâches le ménage, un peu, tu vois. Oui, bah, écoute, hein... Tu peux rien faire, moi. Donc là, tu es devant la première épreuve. Quand tu l'as entendu, les araignées... Est-ce que tu veux faire les deux mois ailes du fort ? Non, euh... Ah oui, si, 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 si. Je veux bien essayer. Ah bah, vas-y. Decentre, t'as 3 minutes d'arrêt. Maintenant, plus que 2. Enfin, que les deux mois ailes du fort, je connais. Et je sais qu'il y a des coffres sous les coffres. Bonjour. Bonjour, Jacqueline. Je suis Jacqueline, hein. J'espère qu'on pourra être amis. Je crois pas, là. Essaye d'aller dans des coins où il n'y a vraiment pas d'araignées pour pas vraiment trop... Ouais, mais... Il y a des coffres. Eh oui. Non. Eh, mais... Elle t'adore ! Mais Jacqueline, moi. Jacqueline retourne dans... Grève. Dans ta chambre. Allez, à la fin du frit, je pourrais te poser la première question de la mine. Au final, c'est pas toutes les 5 minutes. Au final, c'est ce que je veux, quoi. Ouais, hein. Ça va plus, hein. Parce que là, il te reste moins d'une minute avant que les compteurs reprennent. Et en plus, je ne peux pas abandonner l'épreuve, hein. C'est pas drôle. Tu peux abandonner, mais pas tout de suite. Il faut vraiment... Si vraiment t'es... T'arrives pas. Y a rien. Et il te reste plus qu'un joker, la voyance. Ouais. Mais pour le moment, ça sert à rien, vu que t'es dans une épreuve, donc... Ah, le bouton. Ah, le bouton. Non, le bouton, c'est pour le temps. Le temps ou l'argent. Ouais. Attention, il reste moins de 10 secondes. Y a rien. Et c'est reparti. Tiens, voici la première question. Euh... Alors, peut-être avant que je te pose la question... Non, c'est bon, t'es toujours en vie. Oui. Tu te restes combien de cœur ? Encore, j'en ai perdu que 1 et 8 points. Ok. Voici la première question, une question moyenne. Dans quelle version du jeu Minecraft, les minerais des abîmes ont fait leur entrée ? Est-ce que c'est en 1.16, en 1.17 ou en 1.19 ? En 1.19. Et non, c'était en 1.17. Là, 1.... Mais t'as pas fait par les minerais des abîmes. Les minerais des abîmes. Les nouveaux minerais, là. Normalement, tu peux en voir dès que tu seras sorti de l'épreuve. Ah, mais... Ah, oui. En 1.16, c'était les abeilles. Honnêtement. Oui, les abeilles. Euh... Oh là, tu veux pas m'écrire ? Si, si. Je vais t'aider un peu. En 1.17, donc, c'était tout ce qui était nouveau minerais des abîmes. Euh... Tout ça. Et puis, en 1.19, eh bien, c'était le Warden. Avec les nouveaux bateaux. J'ai... 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 J'ai pensé au Warden, mais j'ai pas... Euh... Non, 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 non. Donc, malheureusement, tu ne gagnes pas les... Euh... Une minute. Ah, non, vas-y. Je ne peux plus mettre votre coffre dedans, monsieur. Non, il n'y a rien dedans. Est-ce qu'avec le Cobain, c'est toujours le dernier coffre ? On va voir. Le Cobain, il a fait ça avec tous les coffres ? Euh... Oui, il a fait tous les coffres. À tout. Non. Il n'y a rien. Eh non, il... Il reste encore... Il reste encore... Voilà. Il reste le dernier coffre. Bon, attends, il a fait comme toi. C'est toujours le dernier coffre. Voilà. Il a pour pouvoir sortir. Allez. Je vais les rappeler. Quand même. Non. Tu les laisses là où elles sont. Non, non, non. Bah sinon, c'est pas drôle. Ah, il y en a une derrière toi. Aïe, euh... Je sais, elle veut que je sorte. Elle veut... Elle ne veut pas que je sorte. Donc, là, pour cette zone, c'est soit 5 minutes ou 10 000 euros. Je pense savoir ce que tu vas choisir. Oui. Le temps, du coup, on va choisir. On demande de temps énorme. Non, non, non. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée. La sortie de l'autre côté. Putain, mais... Ça, c'est logique. C'est pour ça que j'ai mis les panquins pour ne pas mettre la plaque. Je vais faire fort un détour pour sortir. Ah, bah oui. Voilà, allez. Donc, voilà. Les minerais des abîmes, c'est ce que tu vois au sol. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle les blocs du Loire d'Aim. Bien, franchement, là, tu avances très bien. C'est la troisième partie du labyrinthe. Tu allais plus loin que les autres, même si ce n'est pas les mêmes chemins qu'avant. Et en plus, là, tu vas gagner une minute 30 supplémentaire. Ben, voilà. Allez, on gagne du temps. Donc, là, je vais être gentil. Il n'y a plus de mobs. Du coup, on va repasser en pissoul. Merci. De rien. Et je t'ai même perdu. Ah, t'es là. Alors, je... Bon, si tu veux revenir en arrière, si tu veux revenir dans l'ancienne zone, il n'y a pas... Pourquoi pas, si tu veux. Est-ce que je peux utiliser la voyance ? La voyance, en effet, tu peux l'utiliser. Et c'est parti pour 20 secondes. Ok. Ouah. Ça, genre, sur la vie, ah oui, ok, je fais demi-tour. Et normalement, il va tomber, là, c'est passé, là, je crois. Il va rester frappant. Et c'est fini. Il te reste, du coup, le dernier. La dernière voyance. Alors, je ne sais pas ce que tu as mémorisé, mais là, tu reviens en arrière, là. Là, ce n'est pas du tout le bon chemin. Mais c'est compliqué, ton labyrinthe. Bah, oh. Tu sais quoi, j'ai appelé cette émission le labyrinthe, tiens. Ah, 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 je ne savais pas. Ah, bah, oui. Ah, bah, voilà. Je vais t'aider un peu. Là, il faut aller à droite. À droite ? Voilà, à droite. Ouais. Et là... Oui, oui, oui. Et là, tu peux, du coup, avancer tranquillement. Et je peux te dire que là, tu es au mur de la deuxième épreuve. À moins que, si tu veux skipper la deuxième épreuve pour partir un peu plus loin et pour gagner du temps, pourquoi pas ? Bien sûr. C'est difficile. Eh bah, oui. Allez, je vais pouvoir te poser la prochaine question. Une question difficile. Quel roman de Zola décrit la vie des mineurs ? Germinal ! Allez, hop. Question difficile, wow. La saumoire, Germinal ou la bête humaine ? Ah, bah, question... Ah, difficile, je vais dire Germinal. Eh, c'est une bonne réponse. 2000 euros supplémentaires. Tu l'as déjà lu, Germinal ? Euh, lu, non, mais j'ai vu des adaptations en film. D'accord. Ah, bah, comme quoi, ça t'a beaucoup aidé. Mais non, mais c'est connu quand même que Zola, il a écrit Germinal. Donc là, tu t'approches de la troisième épreuve. Tu reviens sur du cul de sec. Bah, oui, sinon, c'est pas drôle. Si jamais tu atteins la sort... Oui. Voilà. Tu t'allais dire quoi ? Ah, si... Si jamais tu atteins la troisième sortie, tu pourras peut-être repartir avec 60% de ta somme. Pour le moment, tu n'y es pas encore. Euh, je suis... Je suis vraiment... Oui. Non, non, mais c'est bien, tu es bien parti. Eh, non. Eh, c'est drôle, hein ? Allez, troisième épreuve, niveau moyen, c'est du minage, c'est tout. Du minage et de la recherche, un peu. Ok. On y va. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, ne pas détruire les murs, ça serait vraiment dommage. Ah, là, ça y est, t'as trouvé le truc. Voilà, cherche bien dans les shakers parce qu'il y a des pioches supérieures pour les prochaines... Pour les prochains couloirs. Mais je l'avance en même sens, tu vois, je fais... Oui, oui, non, mais c'est très bien, t'as trouvé le... Ah, non. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut ? Ah, je sais pas, je te laisse. Je te laisse. Je te laisse découvrir. L'autre pioche, là. Alors, la pioche en fer, c'est pour... Non, j'ai une deuxième pioche en fer et là, j'ai une pioche en fer. Ah, bon, bah... Pas grave. Voilà, pourquoi les pioches de fer ? Parce que là, on atteint, du coup, les minerais des abîmes. Alors, bien sûr, les diamants ne comptent pas. Si jamais tu es arrivé à la fin, les diamants ne comptent pas. Alors, voilà, donc la plaque. Si tu es logique, la sortie, t'as la fin. Donc, c'est bien, au moins, on peut voir pour la première fois la zone mine, puisqu'elle était présente lors des derniers épisodes du labyrinthe, sachant que c'était la dernière zone. Oula, non, 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 pas là, non, non, reviens, reviens. C'est avec le cas de l'écran. Et là, tu peux casser ? Ah, bah oui, là, il faut casser. Ok, c'est pour demander, pour faire refaire une autre. Non, 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 vas-y, continue. Oh, j'ai le pied, oh, l'enfoiré. Bah, je t'ai mis une pioche efficacité 3, ça devrait être rapide. Vachement rapide, hein. Ouais. Il reste plus beaucoup de temps. Non, je n'allais pas remarquer. Moi, j'ai remarqué tout, je vois tout. Moi, j'en peux plus de 5 minutes, mais... Puis tu sais quoi ? Pour la première fois, je vais te poser une question extrême. Question pour 5 minutes. Comment s'appelle cette grotte qui émet des sons grâce à ses cristaux ? En France, ça se passe en France. Est-ce qu'il s'appelle la grotte du lion, la grotte salamandre ou la grotte de l'écureuil ? Oh, yes, et... La grotte du lion, la grotte salamandre, Ou la grotte de l'écureuil ? Bah, allez, salamandre. 5 minutes déjà. Et bah, écoute, tu vas gagner 10 minutes d'un coup, parce que c'est une bonne réponse ! Ouah... Voilà, 5 minutes supplémentaires, ça y est, bah là, on reprend beaucoup de temps. Et donc, tu vas finir la troisième épreuve. Oui ? Le lot, c'est... J'ai un petit problème. Je commence un peu à avoir l'inventaire plein. Un peu. Euh... Alors, tu veux que... Ouais, je vais te cliquer. Du coup, bah, de toute façon, t'as plus besoin de rien du tout. J'ai livres, ouais, c'est pas grave. Euh... Si... Bah, t'as combien de livres ? Pour m'en rappeler. Et... 5 livres... 5 livres de 1000€ et... Après le temps, euh... Ça... Ça... C'est déjà mis, donc. Ok. Donc, euh... 5 livres, hein, c'est ça ? Ouais, 5 livres de 1000€. Ok. Oui, c'était ça. C'était ça, history. Passage clear à la ligue. Hop ! Normalement, j'aurais plus besoin de... Ouais. Euh... Non, non, y a plus de mob, euh... Ça va, c'était... Et juste les deux premières, euh... Les... Les noyés qui... Et puis, bah, les... Oui, les noyés qui sont pas sortis. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est comme aller... Ah, pour une fois, les araignées dans les demoiselles, elles sont sorties. Pour une fois. Attends. Oui. Bah, oui. Mais pas sur... Pas dans la bonne émission. Ouais. C'est que c'est dommage. Par contre, si, avant, elles sortaient. Mais à l'extérieur. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il va lui faire ? Oui. C'est bien, c'est bien. Tu avances très bien. Là, tu... T'approches. T'approches. Eh oui. Allez. Moi, je peux voir, ouais, le chemin pour atteindre la quatrième et dernière épreuve de cette zone mine. En vrai, je pensais pas faire aussi. Je sais que j'ai pas beaucoup. Pour l'instant, on met argent, en livre, etc. Mais on... Ouais. Euh, là, tu reviens... Tu reviens en arrière, là. Je t'aide. En fait, tu reviens en arrière. Je préfère attendre que tu... Je préfère patienter que tu reviens vraiment beaucoup en arrière pour te le dire. Ouais, je suis sadique. Et vous appelez ça un mamu, hein ? Oui. Et bien sûr, des cul-de-sac. Non. Non. Oui. Oui. Bien, tu te trouves devant la quatrième et dernière épreuve. Il s'agit d'une épreuve dans le noir. Bon courage à toi. Euh, l'avion d'obscur. Bonne décision. On a économisé du sang, hein ? Oui. Je peux vous dire que monsieur Histori a galéré un petit peu. Pas beaucoup. Ouais, c'est le petit peu. Un petit peu, ça m'étonne. Un petit peu, un petit peu, hein ? C'est pas beaucoup, hein, quand même. Bon, d'accord, beaucoup. C'est fou. Merci. Merci. L'ODP, c'est... Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça fait deux fois que tu frôle un coffre. Mais je vais pas t'obliger à revenir en arrière pour le coffre. Même si ça fait un peu d'argent. C'est vrai que l'argent, c'est bien. Ouais. Après, de toute façon, t'as 5 000 euros. Ton minimum. Ouais. 5 000 déjà, c'est déjà pas mal. Hum. Et j'ai encore la grosse somme qui est en train de descendre. Oui, t'as encore plus de 10 000 et en plus, tu pourras repartir avec 60%. C'est-à-dire un peu plus de... Un peu plus de 6 000 euros, on va dire. Ouais. Si jamais tu parviens à... Ah ouais, t'as trouvé la prochaine vidéo. Ça, c'est une autre histoire. Oui, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est un autre défi. Ouais. Allez, je vais te poser une prochaine question. Si tu veux bien. Une question facile. Pour 500 euros. Ah bah voilà, 1 000 euros, ça fait 6 000. Elle est là, la question. Quelle est la couleur d'un saphir ? Bleu, rouge, violet. Bah oui, c'est bleu, bonne réponse. 500 euros supplémentaires. Allez. De l'argent, de l'argent, de l'argent. De l'argent, de l'argent. N'oublie pas que, aussi, tu as toujours le dernier... La dernière utilisation de la voyance. Ouais. Je pense pas que tu en aies besoin, vu que t'es presque à la sortie. Enfin, presque, tu t'es un petit peu éloigné. Elle sent la voix frisac, frisac, frisac. Et lui, lui me dit ça. Ah la 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 la. Là, je suis à la sortie de l'épreuve. Ouais. Non, j'étais dans le bon sens. C'est-à-dire, tu... Ouais. Donc, c'est-à-dire, tu viens me perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je dis, bah, monsieur Lolo, je te... Non, je te lance un défi. C'est pour les 700 de sa chaîne. Je laisse la place à Monsieur History d'Anime. Et, ça est. Ok. C'est vrai que le Monsieur History est d'accord. Je suis partant. Merci. Ah, c'est sympa. Ça... Ça sent de bons amis, ça. Ouf. Mais... Oui, bah, moi... Moi, je suis... Je suis cap. Parfaut. Pour que je prenne la réponse. Non, je plaisante. J'ai pas touché. Ok. Donc, là, on vient d'économiser, quand même, les 10 minutes que tu as remportées. C'est... Voilà. Je sais, je suis... Au pire, ouais, j'utilise mon deuxième voyance pour me sortir de ce bourbier. Tu veux l'utiliser maintenant ? Ouais, pour me sortir du bourbier, quoi. Tu vois le bloc d'émeraude ? Ouais, et la sortie, elle est... Ha ha. Et la sortie, eh bien, est dans 20 secondes. Top. Elle est dans 20 secondes. Ouais, c'est phare, là, la table jeune. Faut que j'aille. On va essayer. Ouais, ok. Encore quelques secondes. Et c'est reparti. Attends, j'étais où ? J'étais là. Ouais. Tiens, là, y'a rien. On va essayer par là. Non, là, tu reviens en arrière. Putain, mais... Ah, ah, non, mes chevons. Attends, on va essayer la bifurcation sur le côté. Voilà. J'ai l'impression d'être déjà passé par ici. Bah, oui, t'es passé par ici quand t'as... Ah, c'est celui-là, c'est mon coffre, c'est de départ. Ouais. Voilà, donc là, maintenant, tu peux repartir en arrière, s'il te plaît. Mais là, tu reviens. Regarde, t'es pas là. Oh, ouais ! J'ai tellement d'idée. Voilà, non. Derrière toi. Voilà, tout droit. Pas tout droit, voilà. À droite. Maintenant, tu débrouilles. Vas-y, 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 continue. Non, non, pas là, non, pas là, pas là. Voilà. Mais je viens de passer ici, tu me fais faire un détour. Moi, t'as gagné... Alors, c'est ton sixième, 1000€, c'est ça, ou septième ? Euh, là, j'en avais cinq, là, c'est mon septième, alors. Septième. Non, pas là. Reviens en arrière. Je vais à tout droit. Maintenant, tu tournes à droite. Non, pas là. Mais, je vais... Je t'ai dit d'aller tout droit. Alors, vas-y. Voilà. Là, tu vas à droite. À droite. Voilà. Ça y est. Ça y est. Non, pas là. Là, voilà. Non, mais il faut le préciser de ça à droite ou main à droite. Bah, de toute façon, main droite ou ta droite, c'est la même. Ah, justement. Eh, alors, eh ! À droite ! À droite ! À droite ! Mais vous allez vous la fermer, là-bas. Allez, il te reste, si je compte bien, six minutes, quinze. Un peu plus, hein. Oui, peut-être un peu plus. Ouais. Non, 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 c'est moi qui... c'est qu'on fait l'autre. Non, là, il te reste moins six minutes. Ouais, allez, moi, c'est moins six minutes. Ouais. J'ai l'impression de faire des tours et des tours pour rien, là. Eh, non, 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 là, vraiment, là, je te dis la vérité, t'es vraiment à trois blocs de la sortie. Oui ! Voilà ! Voilà, ça y est ! Ça y est, enfin ! La même question, 60% ou tu continues ? Sachant que 60% de 8 860, euh... Je pense que ça fait un peu moins de 7000 que tu as déjà potentiellement. Ouais. Est-ce que tu continues ? Ou tu t'arrêtes ? Ouais, on va continuer, on va... Non, ça fait un peu moins qu'on continue. Ok. Allez, vas-y. Et je relance le chrono. Et là, c'est vu. En te posant, bien sûr... Ah oui, bah là... Ah oui, alors, ce que je t'ai pas dit, là, c'est la zone centrale, donc c'est un gros carré. Bon courage. Et là, il va falloir... Euh... Euh... Oui. Ah ! Voilà ! On va en faire le... Bah, c'est parti ! Allez ! Je... Voilà, il faut observer l'armure en mesure, oui ! Voilà ! Je peux... Je vais mourir... Ah, pas... Non, pas besoin de régène, hein, dans la... Ah ! Ah, ça lui, c'est bon. Merci, je... Merci, Lolo, hein ! Euh... T'as rien ? Putain... Rires... On a beaucoup de mal, hein ! Euh... Mais... 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 Les flammes ! Rires... Ouais, il y a encore un peu... Le question, c'est marrant, je vais... Oui, la... Oui, la question... La question... La question... Alors, ici, euh... Pour cette zone, c'est une question soit... Euh... Feu, soit dans le thème du feu, soit dans le thème de la... De la glace... Euh... Du coup, là, voici... Une question... Euh... Normale... Quelle est la signification du nom du pays Islande ? Est-ce que ça veut dire terre de volcans ? Terre de glaces ? Ou terre de feu ? C'est la terre de volcans, je vais dire... La terre de volcans, et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Il s'agit de terre de glaces. En anglais, le pays se nomme tout simplement Iceland. Ah oui ! Ah oui ! Oui, oui, c'est... Oui, c'est... On peut dire Iceland, tout simplement. Oh, il est fait avec un F, hein ! 1000€, 8000€ ! Allez ! J'pense que... Les... Ça va être mort... Mais bon... Peut-être la deuxième épreuve, c'est une épreuve de recherche ! Plein de coffres ! Faut rechercher ! Voilà ! De rien ! Il en a mis bien en hauteur aussi ! Ah bah oui, attends... Ah... C'est pas drôle, hein ! Oh bien ! Alors, sachant que là, dans cette zone, c'est que une minute de gagner ! Ouais, mais une minute, c'est toujours une minute ! Oui ! Sachant que si tu gagnais une minute, je pourrais encore te poser une dernière question ! Sachant que je ne saurais pas quelle est la difficulté de l'épreuve, ni pourquoi tu gagneras ! Ah mais c'est pas au hasard, euh... Le temps, dans les épreuves, à la base ! Bah si, là, là, c'est... Non, ça fait le tirage avant ! Oui ! Là, c'est plus qu'une minute ! Avant, avant, c'était là, c'était pour, euh... Quatre minutes ! Ah merde ! Ah oui ! Je me suis parmaqué ! Et la plaque ? Ah, la plaque pour ressortir, mais... Ouais, je pense que c'est bien... Si je te dis que j'ai caché, euh... Voilà ! T'as caché ? Bah, j'ai caché, euh... C'est un peu comme dans les demoisettes du fort ! Oh, il y a des coffres sur les coffres, ouais ! Pas que ! Pas que ! Attends, me dis pas qu'il y a mis une shocker dans la... Ah non, non, il n'y a pas de shocker ! Il n'y a pas de shocker ! Ça, c'est sûr ! Et moi, c'est combien de temps, cette fois ? Euh, il te reste deux minutes pile ! Deux minutes pile ! Euh... En vrai, je pense que ça... Ah, tu as marché sur le coffre ! Tu as marché là où tu... Mais tu me soules avec toi ! Il n'y a pas de double coffre ! Si ! T'as ouvert les trois coffres qui étaient sur... Si je te dis qu'il y a trois coffres alignés au sol ! Trois coffres alignés ! Pas que celui-là ! Il y en a un deuxième ! D'endroit ! Non, pas là ! Pas là ! Voilà, ça y est ! Pas là ! Allez ! Vite, une minute ! Allez, voilà ! Oh le... Oh le salaud ! Oui, j'essaie ! Et voilà, là tu seras un petit peu plus tranquille ! Bon, peut-être ! Oh le salaud ! Bah oui ! Donc je vais pouvoir te poser une dernière question ! Mais il faudra vite me répondre ! Question ? Pas tout de suite, mais... Là, c'est encore un peu de temps ! Sachant que tu n'as plus aucun joker ! Là, tu es vraiment seul au monde ! Et Jojo, il est arrivé jusqu'à où ? Pour info ? Il a fait tout le labyrinthe ! Il n'avait pas de temps ! Il voulait... Il a fait tout le labyrinthe ! Mais là, franchement... En combien de temps ? Oula ! Pas mal ! Pas mal de temps ! Donc là, je peux te dire, tu es vraiment allé le plus loin possible ! C'est la quatrième et avant-dernière partie ! Avant la ruche, c'est ça ? Avant, oui ! Effectivement, avant la ruche ! Il te reste... Ah ! Donc Jean-Foy, je m'en sens bien ! Une minute cinq, oui ! En effet ! Et là, tu... Euh... Il n'y a pas de coffre ici pour un moment ! C'est un peu dommage ne pas avoir une minute trente supplémentaire ! Et là, tu es devant... L'épreuve de clé ! L'épreuve de la clé du x2 ! Tu peux ressortir de toute façon ! Oui, tu peux ressortir ! Allez, je vais pouvoir te poser une question... Une question difficile pour deux minutes ! De combien de kilomètres de long mesure le glacier Lambert ? 400 kilomètres ? 560 kilomètres ? 687 kilomètres ? 400, 560, 687 8, 8 687 et c'est une mauvaise réponse et c'est une mauvaise réponse et malheureusement c'est fini c'est terminé le jeu malheureusement c'est perdu donc on va pouvoir bon et bien voilà c'est terminé mais franchement tu allais le plus loin possible tu mérites vraiment beaucoup ta progression franchement c'était incroyable je pense que les questions t'ont beaucoup aidé ouais ça dépend desquelles ouais pour ça j'ai plutôt question de ça euh oui et puis franchement 8 coffres, 8000 euros tu repars quand même avec 8000 euros hé là franchement je crois en plus ça y est t'es le record là 8000 euros c'est le record voilà en vrai j'avais qu'un peu plus de temps j'aurais peut-être pu j'aurais peut-être fini en labyrinthe mais j'aurais beaucoup moins oui t'aurais beaucoup moins mais au moins tu aurais peut-être fini au moins la quatrième partie du labyrinthe la plus grande en plus euh mais déjà bravo 8000 euros en plus tu es allé le plus loin poussé dans le labyrinthe euh 4 zones là franchement incroyable peut-être que le prochain candidat pourra faire les 5 on sait jamais on sait jamais euh mais euh mais franchement voilà bravo à toi est-ce que tu as un mot euh merci en tout cas pour l'invitation j'ai adoré le jeu c'était c'est passé à une vitesse ah bah oui si tu es pas trop sur le temps oui en effet c'est passé plus vite que tu le crois euh est-ce que une conclusion sur ce nouveau labyrinthe sur ces nouvelles épreuves sur le nouveau principe les questions tout ça euh très bon jeu à part que l'animateur est vraiment méchant sur certaines cachettes c'est vraiment un méchant mais sinon j'ai adoré et magnifique labyrinthe magnifique des roses et magnifique décor et de très belles épreuves et bah en tout cas ça fait plaisir bon bah on va se quitter on va dire sur cette victoire quand même euh je bah je remercie quand même à tous ceux qui ont regardé cette émission voilà c'est ce nouveau labyrinthe j'espère en tout cas qu'il vous aura plu cette nouvelle version euh on va peut-être accueillir un nouveau candidat on sait pas on sait pas qui on sait pas quand donc voilà merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission du labyrinthe à très bientôt pour et bien de nouvelles vidéos pour de nouvelles émissions merci à la prochaine salut salut merci à la prochaine à la prochaine chez moi à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?